Je suis maître Rodrigue Dajé. Je pense que beaucoup ne me connaissent pas, mais je suis l'avocat principal de Mme Simone Mouabou. Et quand, à un moment, il y avait toute une bataille médiatique de la France contre la Côte d'Ivoire, parce que Simone Mouabou devait être transférée en France pour être arrêtée sous protest qu'elle aurait tué Kiondre Kieffer, beaucoup de personnes ne voulaient pas défendre ce dossier. Je vous le dis honnêtement. Moi, à un couloir, je parlais souvent à un m'arrêté, je me disais, écoute, mon petit, tu es jeune, tu as ta carrière devant, fais attention, fais ça, fais ci. Ça m'a un peu fait rire, parce que le rôle d'un avocat, c'est de défendre quelqu'un. Jusqu'à point du contact, Mme Simone Mouabou n'a jamais tué Dianne, Dianne, Kieffer. Pourquoi la politique ivoirienne et française s'est mêlée d'un débat qui est purement judiciaire ? Mais ça vous ramène toujours à la stratégie planifiée plusieurs années à l'avance par la France. Il n'y a rien qui se passe en Afrique qui ne soit planifié par la France. Dans sa stratégie de planification, quand elle a fini de faire son programme, elle désigne des éléments sur le terrain, parce que les Africains, depuis la traite négrière, les Blancs ont toujours pris les Africains pour vendre d'autres Africains. Il n'y a jamais eu autre chose. On désigne des éléments, on trouve des raisons de division entre vous, on les active, on donne les moyens qu'il faut et on fait le travail. Mais quand j'aurai pris le dossier qui est fait en mai, je dis que la récréation est terminée, on va les attaquer sur le plan judiciaire et sur le plan médiatique. Celui qui pense qu'il y a des éléments de preuve, comme Mme Mouabou, je suis prêt à le rencontrer à toute heure, à tout endroit, pour qu'on discute de façon contradictoire. Le grand juge Ramel, qui se plaignait tout le temps, oui, on m'empêche, on m'empêche de faire des enquêtes, on t'entend, je lui ai dit, mais tu racontes n'importe quoi. Depuis que tu es magistrat, tu n'as jamais obtenu, dans n'importe quel pays du monde, des autorisations exceptionnelles comme tu les as obtenues en Côte d'Ivoire. Et ça, je vous le dis, même le président Laurent Gbagbo n'était pas informé. Je vous le dis, et c'est vrai, c'est moi qui ai informé le président Laurent Gbagbo que le juge Ramel a obtenu une neuf autorisations exceptionnelles en Côte d'Ivoire. En violation complète de l'accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Je me permets d'expliquer ça parce que, par la suite, je lui ai dit d'autres choses. Et je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes en train de faire des luttes de positionnement, ou bien de trucs. On nous est en train de parler des choses très sérieuses qui concernent la Côte d'Ivoire. Et moi, quand je dis quelque chose, je le dis, dans la salle, il y a des pros Gbagbo à gauche, des pros Gbagbo à droite, il y a des pros. Et moi, j'assume mes propos. On n'a jamais dit que ta vie a dit et il s'est dédié. Toutes mes vidéos sont sur Internet, vous pouvez vérifier. Je suis pourtant. Vous comprenez. Le procureur au Campo a dit une chose qui m'a fait sourire. Il a dit, je fais un peu du coq à l'âne, mais vous allez comprendre l'importance. Il dit, mais, on lui dit, mais depuis 2003-2004, le président Gbagbo avait donné une autorisation à la CPI de venir enquêter sur les crimes du 19 septembre 2002. Il dit, oui, mais on m'a toujours empêché de venir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Mais attendez, on arrive. Doucement, doucement. Il n'est pas qu'on s'est pressé. Et ça m'a fait rire. Vous savez pourquoi ? Moi, je vous dis personnellement, je n'ai jamais été en phase avec les accords qui étaient signés par le président Laurent Gbagbo. Mais j'assume. Et le président, c'est... Parce que moi, j'ai dit que monsieur le président, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je suis votre bon petit. Donc, si vous avez dans votre sagesse politique, pensez que c'est ça qui est bon pour nous. Moi, je m'incline. Mais on ne peut pas m'enligner mon esprit critique. La vérité, on ne peut pas m'enligner mon esprit critique. Mais c'était évident. On a donné le ministère des Affaires étrangères à qui ? Soubago. Quand ce n'était pas entre les mains du LDR, c'était entre les mains des forces nouvelles. Et c'était tantôt le cousin qui était ministre. Et c'était tantôt l'autre cousin qui était au long qui était ministre. On a donné le ministère de la justice à qui ? En Côte d'Ivoire, Soubago. On a donné soit au LDR, soit aux forces nouvelles. C'était Pierre, Paul, Paul Pierre. Mais, je dis, excusez-moi, mais moi, j'ai dit que c'était une bêtise. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné raison. Le juge Ramel a eu neuf autorisations exceptionnelles en Côte d'Ivoire en violation de la loi. et que Babo n'en était pas informé dans son gouvernement. Le juge Ramel, vous savez ce qu'il faisait ? Il envoyait un fax au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la justice. Le même jour, on lui signait, vous êtes autorisé, vous, le juge, et vos OPJ, c'est-à-dire vos gendarmes et vos policiers, à venir enquêter en Côte d'Ivoire, vous-même personnellement, dans tout endroit du pays. Vous comprenez ? Mais l'accord de défense qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et la France, pas l'accord de défense, l'accord de coopération en matière judiciaire dit autre chose. L'accord de coopération dit, vous avez le droit de faire des enquêtes chez nous, mais il y a une procédure particulière. Et cette procédure, c'est la même procédure quand des magistrats ivoiriens vont en France pour enquêter, et c'est la même procédure quand des magistrats français quittent en France pour aller en Côte d'Ivoire. C'est laquelle ? C'est la procédure de la commission vocatoire. Ça veut dire que si tu veux poser 20 questions, par exemple, à Zap, Casso, tu es pris tes 20 questions et tu les envoies au ministère des affaires étrangères de la France, qui les envoie au ministère des affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, le ministère des affaires étrangères de la Côte d'Ivoire envoie ça au ministère de la justice, le ministère de la justice envoie ça au procureur de la République, le procureur d'April envoie ça au don des juges d'instruction, le don des juges d'instruction désigne un juge d'instruction qui pose des questions pour toi et il établit un rapport ou un PV d'audition si tu as voulu entendre des gens et on te transmettre ton PV. C'est la seule procédure qui existe. Maintenant, le même rapport dit de façon exceptionnelle, on peut t'autoriser à venir en Côte d'Ivoire pour assister, mais tu n'as pas le droit à la parole. Salut, tu es là, tu t'étais, nos magistrats font le travail et on te donne ton PV et tu rentres chez toi. C'est la seule procédure qui existe dans les deux pays. Pour preuve, je vais vous dire, tout l'effort où les magistrats ivoirais sont venus en France, ça n'a jamais fonctionné autrement que comme ça. Les magistrats ivoirais n'ont jamais eu le droit à la parole. Ils arrivent et ont dû donner de nouveaux questions. Vous voulez entendre qui et qui, vous donnez la liste et vous donnez les questions, on les convoye, vous êtes là, vous vous taisez, on leur pose des questions et ils répondent, on tape le PV ici, on me dit, tenez, rentrez chez vous. En Côte d'Ivoire, le juge Ramel obtenait en une seule journée une autorisation de violer l'accord de coopération et quand il venait, au début, c'est qui se passait, je vous dis, il venait lui-même, il partait arrêter les gens, il les entendait lui-même et puis il battait. Et puis un jour, le jeune mec d'Aguer était dans le dossier et Ramel a oublié que j'étais dans le dossier, il est arrivé à ces gendarmes et dès qu'il est arrivé, il dit, bon, allez, je vais entendre telle, telle, telle personne. Je vous dis, toutes les fois où Ramel venait en Côte d'Ivoire, il donnait une information à la presse, la presse balançait les informations pour dire, le juge Ramel arrive, il va faire ça, on va l'empêcher de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Il n'y a pas de soucis. On a fait une réunion avec les magistrats ivoiriens, moi, en présent, le juge Ramel, je lui dis, bon, tu es venu pour une commission obligatoire, il n'y a aucun souci. Moi, je viens de t'informer qu'il n'y a aucun ivoirien qui refuse de t'entendre, je t'ai fait entendre devant toi. Parce que les ivoiriens n'ont rien à cacher. En tout cas, à tout le moins, moi, mes clients, principalement, Mme Bagouet n'a rien à cacher. Mais je te dis aussi que quand tu fonctionnes en violation de la loi, il ne faut pas compter toujours pour te suivre. Toi, le juge Ramel, tu n'es pas compétent depuis ton tribunal de Paris pour convoquer un ivoirien à Paris, c'est interdit par la loi. Tu balances des convocations dans les journaux et tu dis, Mme Bagouet est convoquée pour le 10, elle ne veut pas venir parce qu'elle a peur de se faire arrêter parce qu'elle sait qu'elle a tué Kiffeur. Mais nous, on ne le vient pas. Quand on ne le vient pas, la paix se dit non, c'est parce que Mme Bagouet a peur de se faire arrêter parce qu'elle a tué Kiffeur qu'elle ne veut pas venir. Un moment, on a dit, bon, écoutez, on va jouer à son jeu, il n'y a pas de souci. D'abord, on a refusé catégoriquement de venir et on a expliqué pourquoi on a écrit qu'on a des déchages. Donc, on respecte la loi. Un matin, on s'est revenu, on a dit, ok, la récaction est terminée. Je suis venu voir Amel dans son bio-jeu et je lui dis, tu sais quoi, Mme Bagouet dit, elle n'est pas assez faite entendre maintenant. Mais, comme le dit la loi, tu vas venir l'entendre à Abidjan. Puis, c'est nous, si nous on veut entendre un gars qui est en France, il ne va pas prendre son avion pour venir à Abidjan. Nous, on va venir l'entendre à Paris. Donc, il faut que la récipostité se fasse. Qu'on soit Ivoirien ou Nègre, comme tu le dis, c'est la seule loi qui est unanime pour tout le monde. tu vas venir à Abidjan, tu vas l'entendre. On lui a écrit, on dit, Mme Bagouet donne une autorisation exceptionnelle pour que tu viennes faire ta commission rogatoire. Le gars, il arrive, il arrive à ses OPJ, il se croit vraiment dans la cour de la récréation. Il arrive, on fait une réunion préparatoire des magistrats. Déjà, ses OPJ sont dans le bureau. Moi, ça m'a fait un peu rire. Je vois tous mes anciens qui sont là, ils sont complexés. Je me dis, excusez-moi, les officiers, ils font quoi? dans la salle ici. Quand on parle chez nous, ils font quoi dans la salle? Il dit, comment? Il dit, mais comment, comment? Vous ne connaissez pas la loi. La loi en France, ça vous connaissez pas. Laissons pour la Côte d'Ivoire, pour la France, ça vous ne connaissez pas. La loi dit que quand le juge d'instruction est là, l'OPJ est déçaisie. C'est un principe général du droit pénal. Tu connais ou tu connais pas? C'est écrit dans toutes les lois. Comment tu peux être présent toi à le juge d'instruction et puis ton OPJ aussi est là? Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il dit non, il dit non, je suis désolé Ramel. J'ai dit au magistrat les OPJ n'assisteront pas à l'audience. Ils sortent maintenant. Nous, il est fait sortir de force. C'est ce que dit la loi. Je ne vois pas un OPJ ivoirien pénit au Réunion de Paris pénit à une réunion entre magistrat et avocat. En tout cas, c'est respecté. Ça veut dire quoi ça? Ramel a vous fait dire toi tu sais quoi? D'ailleurs même ici tu n'as pas droit à la parole. Si on te permet de parler là, vraiment quoi? C'est vraiment de la proufoisie. Donc tu la fermes. Tu comprends? Tu la fermes et tu le taimes. Les OPJ dégagent tout de suite. Je dis au procureur qui était présent et au juge nous sommes fiers de toi. Des OPJ français. Ils disent que nous, on avait honte. Ils avaient honte. Vous savez pourquoi ils avaient honte? Parce que les blancs font en Afrique ce qu'ils ne font pas chez eux. Vous comprenez? que les美ers a la Les Fées. Je suis un ligé par Jérémy Diaz